Deuxième journée de compétition dans la discipline du golf au Jeux du Québec. Je suis en compagnie d'Isabella Pétosa et Audrey Paradis. Une deuxième position aujourd'hui, une médaille de bronze hier. Est-ce que vous êtes satisfaites jusqu'à présent de votre expérience au Jeux du Québec? Oui, moi, d'être satisfaite. Je suis fière de ce qu'on a accompli. Moi aussi, avec moi aussi. Vous avez joué moins deux ensemble dans la formule Vegas aujourd'hui. Hier, c'est un résultat quand même assez semblable. Il y a eu prolongation. Malheureusement, vous avez récolté la médaille de bronze. Ce n'était pas celle qu'on aurait voulue. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la situation justement hier? Parce que c'est assez particulier ce qui s'est passé en prolongation. Tu veux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Oui, mais dans le fond, c'est notre troisième trou qu'on faisait de prolongation. Puis quand on est arrivés, moi je suis arrivée à mon troisième coup, vu que c'était un par 5 qui pourrait entrer en régulation sur le verre. Puis quand on est arrivés, j'ai fait mon élan de pratique. Puis il y a des petites notes qui sont arrivées peut-être à un pied de ma balle. Je les ai prises. Je suis allée les remettre dans ma mode que j'ai faite. Je n'ai plus les dessus. Puis je suis reculée. J'ai frappé ma balle. Puis là, quand je suis arrivée, je suis venue pour aller sur le verre. Il y a un officiel qui est venu me voir en me disant que ça s'était comme un peu amélioré son live pour moi. Ça fait que c'était deux coups de pénalité. Donc c'était un peu un goût amer, cette médaille de bronze-là hier. Mais aujourd'hui, quand même, on va pouvoir simplement s'élèverer avec ce beau résultat de moins deux. Oui, en effet. Il reste une compétition encore côté individuel demain. Comment est-ce que vous appréhendez ça justement de jouer? Vous avez probablement joué ensemble quand même, mais d'avoir simplement votre partie sur laquelle vous vous concentrez. comment est-ce que vous regardez ça à chacun de votre côté? Bien, moi, je dirais de juste jouer notre game puis avoir du fun. Puis c'est ça qui compte. Mais je ne vois pas comme tout le monde comme « Ah, c'est mon ennemi, vous voulez tout déclencher. » « Oui, je veux les battre, je vais avoir la médaille. » Mais c'est ce qu'il y a de la golf. Ce n'est pas vraiment... Est-ce que vous avez un objectif? Le podium, j'imagine? Oui, le top 3. Le top 3? Il y a déjà plusieurs médailles qui ont été remportées par la Naudière. Tout simplement, dans la catégorie du golf, on en a maintenant 3 des 15. Est-ce que c'est une belle satisfaction, si on veut, de votre part, de savoir qu'on a beaucoup contribué aux résultats de la région jusqu'à présent? Oui, moi, je pense que c'est une grosse satisfaction. On est fiers de nous autres. Et dans la cause d'un game, on est OK. Reste une simple question. Au début du tournoi, en fait, premier tour que vous deviez jouer, on vous avait donné un partenaire de votre région, même si vous le connaissiez déjà. Est-ce que vous avez trouvé difficile de savoir que vous jouerez en équipe de la chimie? Est-ce qu'elle a été difficile à créer dès le départ? Ou est-ce que le fait que vous vous connaissiez déjà, ça a rendu toutes les choses beaucoup plus simples? Moi, je trouve que ça a rendu les choses simples, parce qu'on a une bonne chimie en dehors du terrain. Sur le terrain, on a déjà joué ensemble. On a eu beaucoup de plaisir. Fait que maintenant, de mettre cette compétition-là ensemble, je trouve que ça a juste... C'est comme... Même en dehors du golf, c'est vraiment aimé. Puis c'est le fun de jouer avec. Isabella, félicitations pour ta meilleure d'aujourd'hui et d'hier. Merci beaucoup. On nous souhaite la meilleure des chances aux deux, au demain. Merci beaucoup. Et voilà, je veux juste checker si c'était correct. Oui, écoutez.